Musique Je m'appelle Philippe Munier, j'ai 45 ans. Je ne suis pas un grand sportif et ce n'est pas la dimension sportive qui m'a attiré dans le projet Paris 2018. C'est plus la dimension culturelle, touristique et festive. J'ai vu dans Paris 2018 un projet qui peut permettre à Paris, à la région, à la destination France de rayonner également dans le monde. J'ai rejoint cette organisation pour apporter toute ma contribution utile à faire en sorte que Lega Games soit un grand événement festif, touristique et que l'expérience des participants venant tout de même de plus de 70 pays soit absolument extraordinaire à Paris et rentre dans les mémoires. Résumé Lega Games ont trois mots, quel exercice difficile ! Le premier, celui du plaisir. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de participer à un événement magnifique, le plaisir de recevoir plus de 70 nationalités durant quelques jours, le plaisir de concourir, le plaisir de faire la fête, ouverture de soi aux autres, ouverture de Paris au monde. Et puis le troisième mot, qui est en lien avec les deux premiers, c'est peut-être celui de générosité, car c'est un événement Paris 2018 où des centaines de bénévoles vont beaucoup donner, où les Parisiens vont accueillir, vont être également généreux. Cet événement pour moi est un véhicule extraordinaire pour des valeurs très françaises, très parisiennes, qui nous sont chères. En Paris, c'est la ville de l'amour, de la générosité. Ces idées, ces valeurs, c'est le socle de notre événement. Bloquez d'ores et déjà les dates sur votre agenda. Prenez vos premières réservations pour être sûr d'être aux premières loges et de surtout ne pas avoir de quelconque frustration lorsque vous viendrez en 2018, de ne pas pouvoir assister à certains événements, à certaines épreuves, à certaines soirées. Donc c'est maintenant que ça se prépare et faites-le savoir auprès de vous. Rendez-vous à Paris en 2018, on vous attend. Rendez-vous à Paris en 2018. Rendez-vous à Paris en 2018. Rendez-vous pour tout le monde à Paris en 2018. Rendez-vous à Paris en 2018. Rendez-vous à Paris en 2018.